Madame la Présidente, Madame la Commissaire, bien que l'heure soit très tardive, je suis très heureuse d'évoquer dans un débat ce soir cette directive sur la présomption d'innocence, sur laquelle nous travaillons depuis de longs mois et sur laquelle nous sommes parvenus, enfin après ces travaux, parfois difficiles en termes de négociations, à un accord et même, pourrais-je dire, à un bon accord, puisque cet accord consacre un texte qui est ambitieux, de nature législative, sur ce grand principe du droit pénal, pour le respect de nos droits de la défense à tous, nous les citoyens européens. Le 31 mars dernier, mes chers collègues, vous m'aviez donné un mandat clair, la position de notre Parlement était forte et solide, elle demandait une plus grande protection pour les suspects ou les personnes poursuivies, une directive ambitieuse pour protéger les droits des Européens et une directive harmonisant les dispositions nationales plutôt vers le haut que vers le bas. Voici en quelques points le contenu de cette directive. Le droit de ne pas être accusé publiquement par les autorités publiques avant son jugement est consacré par ce texte. Un exemple récent, lors des attentats de Charlie Hebdo dans mon pays, un jeune lycéen de ma circonscription, Mourad Hamid, a été accusé d'avoir participé aux attentats alors qu'il était tranquillement en cours de mathématiques. Son nom fut partout, dans tous les médias, sur les réseaux, alors qu'il était totalement innocent. Son nom fut sali, fut mêlé à des attentats horribles. C'était une expérience traumatisante. Cette directive européenne propose d'interdire toute déclaration publique ou décision officielle émanant d'autorité publique qui présenterait ou même insinuerait qu'une personne suspecte est coupable avant le jugement. Et il y a des définitions claires dans le texte de la déclaration publique et de la notion d'autorité publique. Deuxièmement, et c'est une victoire pour le Parlement, La directive contient un nouvel article sur la façon dont sont présentées les personnes soupçonnées puisque cette façon, lors de l'audience ou en public, peut-être derrière des parois vitrées, des cloisons menottées, munies de fer à entraver ou vêtues de vêtements de prisonniers, peuvent suggérer pleinement la culpabilité de la personne d'entrée de jeu et nuire à son droit à la présomption d'innocence. Désormais, nous devrons veiller à ce que les suspects ou les personnes pursuivies ne soient pas présentées de cette façon qui risque de suggérer leur culpabilité. La directive, enfin, consacre pleinement le grand principe in dubio pro reo selon lequel tout doute quant à la culpabilité d'une personne doit évidemment profiter à cette personne et lorsqu'il y a doute sur la culpabilité, la personne doit être acquittée. Enfin, le fait que la charge de la preuve pèse sur l'accusation, qui est un principe même du droit pénal et c'est une évidence, dans le texte, certains ont voulu rendre possible à un moment donné le renversement de la charge de la preuve comme un principe. Ce fut l'une de nos batailles, voire notre ligne rouge, et nous avons réussi à avancer à ce que cet élément n'existe que dans des cas restreints où il existe une présomption de culpabilité. La directive consacre aussi le droit de conserver le silence et elle fait dans ce domaine une vraie avancée en termes de droit. Du droit au silence, un droit absolu. Cela sonne comme une évidence, mais dans certains cas, le silence peut être utilisé en tant que tel contre une personne comme élément induisant là aussi sa culpabilité. La directive consacre le droit d'être présent au procès et surtout, le dernier point, l'obtention des preuves. Un paragraphe fait référence aux règles nationales d'admissibilité des preuves et de l'équité des procédures. Nous sommes battus pour obtenir un considérant additionnel et c'est une vraie première dans un texte européen puisqu'il est fait clairement référence à l'article 3 de la CEDH et à la jurisprudence qui indique que lorsqu'une preuve est obtenue via la torture, elle prive totalement d'équité toute la procédure. Merci.